François Boileau aura été le premier et dernier commissaire au service en français de l'Ontario. Il signe son dernier rapport aujourd'hui. On le reçoit en entrevue dans quelques minutes. Et on vous présente également les réactions à ce dernier rapport, notamment de l'opposition à Queen's Park, qui continue de dénoncer l'abolition de son poste. Mais d'abord, dans l'actualité, on se tourne vers Paris. Le président français Emmanuel Macron veut compléter la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris d'ici cinq ans. Un échéancier est serré. Le président voit dans ce triste événement une occasion de mobilisation nationale. Contestation de la taxe sur le carbone devant la cour d'appel de l'Ontario. Le gouvernement fédéral y est allé de ses arguments aujourd'hui. Ottawa allègue que la taxe est essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique. Le fédéral insiste sur la notion d'urgence pour la nation. L'Ontario veut fusionner les services ambulanciers. Le gouvernement de Doug Ford compte amalgamer les 59 services municipaux d'ambulance en 10 agences régionales. La province veut ainsi réduire le double emploi, sans donner pour le moment plus de détails. Et sur la scène nationale, c'est jour d'élection en Alberta. Les conservateurs qui ont dirigé la province sans interruption pendant 44 ans avant l'arrivée au pouvoir des néo-démocrates en 2015 espèrent renouer avec la victoire. Bonsoir à tous. Bienvenue au Téléjournal. On découvre aujourd'hui les dommages laissés par l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Toute la journée, des milliers de Français sont venus au chevet de ce joyau. Le président Emmanuel Macron promet de le reconstruire en seulement cinq ans. Plusieurs en doute. Voici là-dessus notre envoyée spéciale à Paris, Tamara Alterasco. Toute la journée, on lui a rendu visite, comme on rend visite à un grand blessé. C'est un peu comme quand un proche a eu un accident, on va le voir à l'hôpital et puis on revient le lendemain, voir comment il va. Les parisiens sont venus aux nouvelles, inquiets et consternés, tout le long de la Seine. Sur les deux rives et les boulevards adjacents, des centaines de petits écrans ont capté ce qui reste de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Effectivement, les dégâts maintenant paraissent moins graves que ça n'aurait pu l'être, puisqu'on a vraiment eu peur qu'elle s'effondre complètement. Elle est là dans toute sa grandeur, mais les dégâts sont énormes. Le toit, certains vitraux et cette flèche majestueuse qui servait de repère aux Parisiens, complètement perdue. La flèche, elle contenait trois reliques. L'épine, une épine de la Couronne du Christ, une relique de Saint-Geneviève qui est patronne de Paris et une relique de Saint-Denis. Et ça, c'était dans la flèche qui s'est enflammée et voilà, c'est parti. Car pour ces dames, émues, c'est peut-être aussi la fin d'une époque. Il paraît qu'on ne pourra pas re-rentrer ni la reconstruire avant des années. Moi, à l'âge que j'ai, à l'âge que nous avons, peut-être qu'on ne pourra plus jamais y rentrer. Lisa, elle, qui a grandi en regardant Notre-Dame de la fenêtre de son lycée, pense à la prochaine génération. J'aurais aimé que mes enfants aient la voie normale. Vous ne croyez pas que ça va arriver? Non, ça y est, là. Même s'ils font des constructions et tout, ce ne sera plus jamais pareil, je pense. Et c'est un incendie qui aurait probablement pu être évité, dit Didier Hickner, journaliste à la Tribune de l'Art. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'un monument sur deux qui brûle en France, en tout cas, un monument sur deux qui brûle, c'est dû à des accidents de chantier. Ça, c'est un fait. Et j'ai pu, lors d'enquêtes que j'ai menées, et j'ai fait des articles, voir qu'il n'y avait pas suffisamment de mesures drastiques de sécurité pour les monuments. Y avait-il des gicleurs, suffisamment de détecteurs de fumée? L'enquête ne fait que commencer. Mais déjà, c'est un président français optimiste qui a fait une grande promesse à son peuple ce soir. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons. Encouragés surtout par l'incroyable élan de générosité qui se manifeste en moins de 24 heures déjà, des centaines de millions d'euros ont été promis par des grandes sociétés et des mécènes pour assurer cette reconstruction. Donc maintenant, on va tous participer financièrement parce que tout le monde va essayer de lever des fonds, chacun à notre niveau. Ce soir, les Français sont unis. Dans la rue, de toute origine et tout âge, ils ont défilé en prière pour se rendre, encore une fois, au chevet de leur cathédrale. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Paris. De retour chez nous, Ottawa invoque l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique pour imposer sa taxe sur le carbone aux provinces qui n'ont pas adopté un régime sur la tarification du carbone sur leur territoire, comme c'est le cas ici en Ontario. Hier, on vous en parlait, la province a contesté la constitutionnalité de cette taxe devant la cour d'appel parce que, selon elle, elle outrepasse les champs de compétences des provinces. Jean-Philippe, il y a donc péril en la demeure pour Ottawa. Tout à fait, Gabriel. Pour Ottawa, la taxe sur le carbone est nécessaire à cause de la détérioration rapide du climat, que ce soit au niveau de la pollution de l'air ou encore des océans. Le gouvernement dit que le réchauffement climatique est une menace carrément pour l'humanité et que la tarification du carbone est une réponse appropriée à un problème transfrontalier, national et mondial. Cet axe permet donc trois choses, Gabriel. Limiter les émissions de gaz à effet de serre au Canada, lutter contre le réchauffement climatique et diminuer les risques pour la santé humaine. Comment les juges ont-ils réagi face aux arguments du fédéral? Bien, ils avaient beaucoup de questions parfois peu flatteuses. Le juge McPherson se demande, par exemple, pourquoi Ottawa s'évertit à imposer une telle taxe à l'Ontario alors que la province a réussi à réduire en 14 ans ses émissions de gaz à effet de serre de 22 %. Si vous voulez, on écoute cet échange très vif. Oui, Gabriel, un mot pour vous dire que le gouvernement Ford a utilisé en après-midi cet extrait sonore, mais hors contexte, de façon politique et partisane, en faisant croire au public que le juge McPherson était de son côté. Or, le juge ne faisait que rabrouiller l'avocate du gouvernement fédéral et qu'il n'a pris encore aucune décision dans ce litige. Bon, merci pour cette précision. Maintenant, le gouvernement fédéral soutient que cette taxe n'est pas un leurre pour tromper les ontariens. Tout à fait. Alors, le gouvernement dit qu'il ne cherche pas à taxer davantage les contribuables, puisque la loi prévoit de verser des redevances aux consommateurs sous forme de crédit annuel. Sa mesure vise, en fait, Gabriel, à encourager les consommateurs à changer leurs habitudes de vie lorsqu'ils utilisent des énergies fossiles, comme le gaz pour se chauffer ou encore l'essence lorsqu'ils utilisent leurs véhicules. Merci, Jean-Philippe. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada La ministre de la Santé, Christine Elliott, aujourd'hui, n'a pas confirmé ces chiffres, mais elle parle d'une réorganisation possible qui est toujours à l'étude. Elle veut, dans le fond, mieux outiller les premiers répondants. Elle veut accélérer et améliorer les soins aux patients. Elle veut aussi désengorger les salles d'urgence. Questionné là-dessus, le premier ministre Doug Ford s'est voulu rassurant. Il dit qu'aucun ambulancier ne perdra son emploi. Bon, donc, Ford dit que ce n'est pas couler dans le béton, qu'il va consulter les parties prenantes, mais il s'agit tout de même d'une grande surprise pour plusieurs. Oui, l'Association des municipalités de l'Ontario s'est dit choquée et profondément préoccupée par ces changements proposés. Elle attend des clarifications du gouvernement Ford, surtout que le financement des services ambulanciers, il faut dire, c'est une affaire partagée. Environ 720 millions de dollars par année viennent des municipalités et 580 millions de la province. Les partis d'opposition à Queen's Park m'ont fait part de leurs inquiétudes par rapport à ce plan de régionaliser les services ambulanciers, surtout pour les Ontariens qui vivent en milieu rural et pour ceux qui s'aventurent loin d'une adresse fixe. Pour nous, d'en avoir encore moins, qui vont servir des régions encore plus grandes, ça va contre les recommandations du coroner et ça va mettre l'avis des gens que je représente, les gens du Nord et en milieu rural, à risque. On voit souvent un peu ce développement de politique un peu à la voix comme je te pousse, qui semble être une bonne idée et puis soudainement, ça apparaît comme étant déjà fait. J'espère qu'ils vont consulter parce que les gens sur le terrain, c'est ça qui compte. De son côté, l'Association des chefs des services paramédicaux de l'Ontario tiendra une réunion d'urgence pour justement discuter de ce possible, de ce projet de fusion qui semble être déjà décidé par le gouvernement Ford. Merci, Philippe. Au revoir. Dans le nord de l'Ontario, maintenant, le maire de North Bay et ceux d'autres municipalités voisinantes se sont rencontrés aujourd'hui pour faire front commun sur des enjeux qui freinent leur croissance économique. Vous le devinez peut-être, l'accès à Internet haute vitesse a été identifié comme l'ultime priorité. Les maires ont donc convu de faire conjointement des demandes d'aide financière pour améliorer le réseau. Mathieu Grégoire nous en dit plus. Autour de la table, les maires de 12 municipalités, dont ceux de North Bay, Népessing-Ouest et Mattawa, échangent sur les défis auxquels ils font face pour attirer plus de travailleurs chez eux. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, mais tous s'entendent sur une priorité. Améliorer l'accès à Internet large bande dans la région. En sortant d'ici, pour moi, je trouve que c'est l'opportunité de collaborer ensemble afin qu'il y ait une demande commune, dire qu'on a besoin de meilleurs services à notre région pour l'Internet. Le groupe compte déposer conjointement une demande d'aide financière au CRTC dans le cadre de son régime de financement de projets pour la large bande. L'Ontario vient aussi d'annoncer dans son budget 315 millions de dollars sur cinq ans pour le même type de projet. Les maires de la région espèrent ainsi obtenir leur part. Autre dossier important pour le groupe, le partage de ressources humaines. Certaines municipalités ont beaucoup de difficultés à recruter des ingénieurs en bâtiment, par exemple. Sans ces spécialistes, il est difficile pour elles d'approuver et de superviser des chantiers de construction. Alors, ces villages aimeraient pouvoir payer pour obtenir les services des ingénieurs de la ville de North Bay. Les maires ont convenu de conclure des ententes dans ce sens. Le maire Al McDonnell n'a pas manqué l'occasion pour solliciter l'appui de ses confrères, alors que North Bay fait pression sur la province pour qu'elle réinvestisse dans un train passager reliant sa région à la métropole. Il est essentiel, dit le maire, d'avoir les infrastructures ferroviaires pour que les résidents du nord-est aient plus de choix en matière de transport en commun interurbain. Les maires ont donc conclu de prendre conjointement des actions concrètes, mais ils n'en ont pas dévoilé les échéanciers. Ici Mathieu Grégoire, Radio-Canada, North Bay. Toujours dans le Nord, une école secondaire de Thunder Bay a reçu aujourd'hui une quatorzième menace en un peu plus de deux mois, ce qui a entraîné la fermeture de l'établissement. Comment les policiers enquêtent-ils dans ce genre de situation de menaces anonymes? Voyez sur notre site, vous pouvez lire une analyse policière en guise de suggestions lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Il aura été le premier et le dernier commissaire au service en français de l'Ontario, François Boileau signe son dernier rapport annuel. Son poste sera appellé à la fin du mois. J'en discute avec le principal intéressé. Les premiers mots de votre rapport dans l'avant-propos, vous écrivez ces noms sans émotions que je présente ici, mon dernier rapport annuel. Donc, j'ai envie de commencer à vous parler ce sentiment. Comment vous vous sentez à l'approche de votre départ? Bien, écoutez, depuis 15 novembre, j'ai eu le temps quand même de me faire un peu à l'idée, mais je suis triste pour la communauté, pour la perte de cette institution qui est le commissariat au service en français. Je pense qu'on a fait vraiment un travail, bien, évidemment, je suis mal placé, mais exceptionnel. Oui, exceptionnel. Ça a l'air prétentieux, mais je suis aussi triste pour certains de mes employés qui, eux, ne suivront pas au bureau de l'Ombudsman. On a appris ça récemment. Oui, on parle de trois postes récemment qui seraient abolis. Donc, ça, votre réaction, évidemment, vous êtes triste pour ces employés-là? Je suis triste parce que ce n'est pas ce que j'avais compris de la lecture de la loi qui a été adoptée où le langage est très clair que tous les employés doivent être transférés. Alors, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Environ le tiers de votre rapport est consacré à l'abolition de votre poste indépendant aux responsabilités qui sont reliées. C'est important pour vous de consacrer autant de place dans votre dernier rapport? Oui, parce qu'on entend le gouvernement qui dit que c'est bonnet blanc blanc bonnet, que la décision n'impactera en rien ce qu'on avait comme service avant. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, les plaintes vont continuer d'être faites par l'Ombudsman, mais l'Ombudsman, dans son ADN, c'est justement de recevoir des plaintes et d'enquêter. Mais nous, nous faisons plus que ça. Nous faisons aussi du développement de politique publique. Et ça, l'Ombudsman ne peut pas faire ça. C'est pas dans son rôle de faire ça. Donc, et c'est un organisme de dernier recours, l'Ombudsman. Nous ne sommes pas un organisme de dernier recours. Alors, c'est des différences qui sont vraiment fondamentales. Oui. Et vous parlez, bon, de différences fondamentales. On le comprend bien dans la différence des deux rôles, tels que vous l'évoquez. Parmi, maintenant, les dossiers en cours, vous avez commencé par la modernisation de la loi sur les services en français. Est-ce que c'est le plus important? Je pense que c'est certainement un des plus importants. C'est un des outils qui permettrait à la communauté d'être mieux outillée, justement, pour faire face à ces défis en matière de développement de la communauté. Mais il y en a d'autres. Je pense, entre autres, justement, à un plan d'action du gouvernement à l'égard d'un développement de la communauté francophone et de la promotion du français en Ontario. Ce sont des choses que la ministre Moroney s'est déjà engagée. Donc, pourquoi ne pas continuer dans cette direction-là? Quand on parle de l'offre active, de la désignation des organismes, on manque d'organismes, surtout dans le domaine de la santé, qui sont désignées partiellement ou dans leur totalité, je pense que c'est important de faire du chemin positif vers ça. Donc, il y a une panoplie en matière d'immigration, en matière d'accès à la justice. On a eu une belle annonce pour le palais de justice de Sudbury récemment. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait poussées aussi. Alors, en matière de services sociaux, services de l'enfance, on a beaucoup, donc, d'avancées encore à faire. Les tribunaux décisionnels, on ne manque pas de dossiers. Non, absolument. Et un des dossiers chauds, c'est évidemment le domaine de l'éducation avec l'abolition de l'Université de l'Ontario. Bon, vous parlez de l'abandon. Je viens de dire abolition. Le gouvernement utiliserait plutôt la suspension du projet. C'est ce qu'on utilise. Bon, c'est le vocabulaire. Mais pensez-vous que ça va se réaliser, ce projet, entre vous et moi? Il faut que ça se réalise. Mais il faut. On n'a pas d'option. C'est ça que le gouvernement... Il faut que le gouvernement comprenne que ce n'est pas une option. Si on n'a pas de programme post-secondaire en français pour nos jeunes qui sortent de nos écoles et des écoles d'immersion, ici, dans le centre-sud-ouest, dans une population qui est en croissance, on se prive de travailleurs potentiels qui vont offrir des services en santé, en éducation, en justice. Vous dites il faut, mais pensez-vous réalistement que ça va se faire? Dans le cours de l'histoire, pour moi, c'est une certitude que ça va arriver. Mieux vaut le faire maintenant, mais bon, le gouvernement ne sent pas enclin à avoir les fonds pour le faire. Mais le gouvernement dit qu'ils n'ont pas juste les fonds, mais le gouvernement ne dit pas qu'ils ne veulent pas aller de l'avant parce qu'ils n'aiment pas le projet. Donc ça, c'est une différence qui est intéressante. Ça donne une porte de sortie au gouvernement provincial actuel. Peut-être qu'avec l'aide fédérale, on va pouvoir pallier un peu pour une année, peut-être deux ans en étant très chanceux, mais sinon, il faut que le gouvernement provincial s'implique aussi. Vous avez équipé ce poste pendant plus de dix ans. Est-ce que vous avez un regret ou quelque chose que vous aimeriez faire autrement ou un pouvoir que vous auriez aimé avoir? En fait, des regrets, j'en ai eu quelques-uns dans certains de mes rapports, mais certaines de mes recommandations qui n'étaient peut-être pas assez précises ou d'autres. Mais en même temps, je suis juste très fier de ce qu'on a accompli. On a commencé très modestement. On était un, ensuite trois, ensuite cinq, pour finir avec une équipe formidable de 14 personnes. Là, mon regret, c'est qu'on est presque victime de notre succès d'une certaine façon parce qu'on est une voix qui se fait couper. Donc, on est une voix de moins, une voix importante. Et ça, je ne peux que regretter le geste du gouvernement. Je regrette que le gouvernement n'ait pas pris le temps de nous connaître mieux avant de procéder à une coupe de cette façon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mon plaisir. Bon, Ozen, c'est un rapport de 65 pages que vous avez lu. Et le tiers de ce rapport, comme je le mentionnais, avec le commissaire Boileau, est consacré à l'élimination du commissariat, son poste. Dites-nous comment ce rapport a été reçu. Écoutez, de la même façon que le rapport se consacre à l'élimination du commissariat, les commentaires, les réactions de la comité s'y consacrent aussi. Gilles Marchildon, qui est un des directeurs d'une entité de planification des services de santé en français ici à Toronto, se disait inquiet et vigilant. Et d'ailleurs, je vous laisse aussi écouter ce qu'a répondu le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carole Jolin. Ce qu'on va perdre, nous, pour la communauté francophone, c'est véritablement ce que ça va faire, cette décision-là, c'est d'éroder la capacité des francophones à faire avancer les dossiers de la francophonie. Et dans ce sens-là, je pense que la première partie du rapport devrait être une lecture obligatoire pour tous les élus à Queen's Park qui expliquent très, très bien qu'est-ce qu'on a perdu. Bon, justement, comme le souhaite Carole Jolin, des élus de Queen's Park l'ont déjà lu, ce rapport. Oui, d'ailleurs, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mollory, a été questionnée sur ce changement. Et justement, on a aussi pu l'interviewer à la fin de la période des questions. Et je vous propose d'écouter ce qu'elle avait à dire à ce propos. Le mandat du commissaire au service en français a été transféré dans le projet de loi à l'Ombudsman. Et l'Ombudsman, M. Dubé lui-même, a dit récemment qu'il allait pouvoir promouvoir ce mandat et remplir les fonctions du commissaire comme le fait le commissaire maintenant. Vous l'avez entendu, Gabrielle, on réfute totalement cet argument qu'il va y avoir un changement dans cette transition, ce qui n'est évidemment pas l'avis de l'opposition. Je propose d'écouter Guy Bourgoin et Marie-François Hollande. Donc Guy Bourgoin, porte-parole du NPD en matière de francophonie. Marie-François Hollande, ancienne ministre libérale des Affaires francophones. Je pense que c'est une perte énorme pour la communauté francophone. Et je sais que le gouvernement et la ministre semblent essayer de communiquer un message différent aux francophones, aux francophiles. Non, le gouvernement Ford devrait avoir honte de comment il traite les francophones aujourd'hui. La ministre, elle se dit qu'elle est là pour défendre les franco-ontariens. Défendre les franco-ontariens, c'est maintenir le cap, puis faire avancer les dossiers, et non partir du recul. Je peux vous dire, les franco-ontariens, on est coriaces, on est habitués de se battre pour qu'est-ce qu'on croit dedans. On va se relever les manches, puis on va continuer acharnement à essayer de défendre nos droits. Donc vous l'avez entendu, Gabrielle, des réactions assez virulentes. Et je vous le rappelle que ce changement prendra effet à la fin du mois, donc le 30, ravi le prochain. Merci, Rosène. Je vous en prie. Merci. 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 Les séries se poursuivent pour les Raptors. Deuxième match à domicile dans quelques heures, à 20 heures ce soir, de la première ronde entre les Raptors et le Magic d'Orlando. Dans une discrète avec Myriam, lors du premier match, les Raptors, rappelons-le, avaient perdu de peu. Par la marque de 104 à 101, ce fut un match qui s'est joué à 3 points, oui, un tir de DJ Augustine du Magic d'Orlando. À trois secondes de la fin du match, Kyle Lowry, le meneur des Raptors, lui n'a fait aucun point en 34 minutes de jeu. Lui qui fait en moyenne, durant la saison régulière, 14 points en moyenne. Voici ce qu'il a dit pour justifier sa performance de samedi soir. Bon, Myriam, si on se lance dans l'analyse, qu'est-ce que les joueurs doivent faire ce soir pour remporter le match? Déjà, le joueur étoile, Kawhi Leonard, lui, qui avait été échangé des San Antonio Spurs, doit jouer plus de minutes parce qu'il est plus efficace sur le terrain. Il marque plus de points. Samedi soir, il a marqué 25 points pour, malheureusement, ne pas arriver à la victoire. Kyle Lowry, lui, doit être plus actif, doit mieux communiquer avec ses joueurs. Donc, en somme, plus de communication entre les joueurs. La stratégie devrait être plus défensive, donc un peu plus de défense du côté des Raptors. Et aussi, il faut qu'ils fassent plus de rebonds et voler plus souvent le ballon. Sur ce, on écoute l'entraîneuse de basketball, Chantal Vallée. Je pense que c'est un petit peu comme étirer la vérité de dire, bien, j'ai quand même bien joué, j'ai pas compté de points. Non, non. Le basket, bien, ça se gagne avec l'équipe qui compte le plus de points. Alors, il faut que le joueur compte des points. Je pense que ce soir, ça va être un match décisif. Si on voit des Raptors qui se présentent ce soir et qui ne sont pas là émotionnellement, mentalement, qui ne sont pas engagés dans le match, on va se dire, là, ça va pas bien. Là, pour moi, ça serait alarmant. Donc, Gabrielle, pour que les Raptors de Toronto gagnent le match ce soir à 20 heures, ils devront réellement être plus défensifs et avoir une stratégie qui inclut plus de joueurs dans la communication et avoir plus de mouvements de ballon. Bon, on leur souhaite ainsi qu'aux partisans des Raptors. Merci, Myriam. Merci, au revoir. Bonsoir, Francesca. Bonsoir, Gabrielle. Alors, on a eu une journée assez calme avec quelques averses dans le sud de l'Ontario, mais on va avoir droit à tout un système au cours des 48 prochaines heures. Et ce système rentre vraiment dans la nuit, de mercredi à jeudi. En plus, il sera très structuré en termes d'humidité. Il y aura une présence fortuite de neige et de pluie verglaçante. Vous voyez, c'est davantage d'hiver. Donc, ce sera beaucoup de pluie. Ce sera assez présent, autant dans le nord que dans le sud de la province. Et en termes de couverture nuageuse pour demain, ce qu'on prévoit sur la province, c'est 60 % de probabilité d'averse de pluie sur l'extrême sud de la province, avec bien sûr la couverture nuageuse que voici. Il y aura quelques éclaircies toutefois du côté de London. Et ça reste généralement ensoleillé au sud-est, Kingston, Toronto. Il y aura quand même des nuages qui vont apparaître, mais seulement dans l'après-midi. Il y en aura un peu plus. À Sudbury, ce sera généralement nuageux pour la durée de la journée. Et puis, pour le nord, on a quelques averses sur Tondebée. À Ears, il y a une petite particularité. Oui, on a des flocons, mais on a aussi très tôt le matin de la bruine verglaçante. Mais ça va se dissiper aussi le matin. Donc, on reste aussi dans des maximums qui sont dans la moyenne de saison. La moyenne maximale est entre 13 degrés et 7 degrés. Sur toute la portion, autant au sud que dans le nord, on est dans cette moyenne-là. Des températures sont entre 13 et 9 degrés. Ça s'est rechauffé un petit peu. Bon, à plus long terme, il faut garder le parapluie pas très loin parce qu'il y aura des averses. Et oui, il y aura des averses qui seront très présentes sur Sudbury, sur Toronto et aussi sur Windsor, sur tous les journées de jeudi et de vendredi. Donc, on sait, demain, il y aura des éclaircies, quelques averses quand même sur le versant à l'extrême sud. Mais pour le reste, ça reste ensoleillé et des nuages demain. Sinon, la pluie est attendue à Sudbury. Ce sera de la pluie intermittente. Donc, elle sera régulière, irrégulière, on va dire, selon les secteurs. Puis, les températures sont plus élevées aussi pour Toronto et aussi pour Windsor. Demain, c'est au-dessus de la moyenne. On se rappelle, la moyenne est entre 13 degrés. Très bien. Merci beaucoup, Francesca. C'est Gabriel. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez maintenant nous écouter en fait sur Facebook, sur le site Web et maintenant sur YouTube. Nous sommes maintenant diffusés en direct et en rediffusion sur YouTube. En terminant, voici des secondes que je dirais assez impressionnantes. Vous allez voir ce jeune autochtone qui est un spécialiste d'un cube casse-tête. Le scoop. Ah, c'est déjà terminé. Il fallait voir assez rapidement. Maintenant, on va vous le remontrer. Donc, il vient de battre un record, oui, canadien. Il s'appelle Walter Duff. Il n'a que 14 ans. Il le fait en quelques secondes, ce casse-tête cubique. Merci à vous. À demain. Sous-titrage ST' 501